Depuis le début de la semaine du son, nous sommes présents au MIME, on a un partenariat qui se répète d'année en année et nous allons présenter une installation sonore et une visite guidée de cet atelier-ci où nous nous trouvons maintenant, un atelier de luthier, où le luthier va expliquer son travail et montrer un petit peu comment il confectionne des instruments. En fait, la semaine du son, c'est donc une série d'événements qui se déroulent pendant une semaine, des événements très variés, ça peut être des concerts, des projections de films, des diffusions radiophoniques, des ateliers, des conférences, des installations sonores et nous prévoyons donc toutes ces activités dans des lieux différents pour permettre aussi au public de découvrir peut-être des lieux dans lesquels ils n'ont jamais été. La semaine du son, c'est avant tout faire découvrir au public tous les aspects du sonore, faire parfois découvrir l'envers du décor. Et tous les ans, on aborde quatre domaines, la santé auditive, donc avec le problème des excès sonores et des conséquences que ça peut avoir, le domaine de l'environnement aussi. Il y a aussi la diffusion qu'on aborde, c'est-à-dire effectivement tout ce problème de diffusion lors des concerts qui sont souvent à des niveaux excessifs. Chaque année, on consacre une journée entière aux problèmes de santé auditive, mais la santé auditive en lien évidemment avec l'écoute de la musique et le dernier thème, c'est évidemment la culture. La culture, ça traverse toute notre semaine du son. Tout ce qu'on propose est en lien d'une certaine manière avec la culture et donc ces quatre thèmes-là, on les retrouve chaque année dans la semaine du son. C'est vrai que le thème du silence, un peu de manière contradictoire puisqu'on parle de son, revient chaque année. Notre démarche aussi est de se dire on vit dans tellement de bruit qui nous est imposé qu'il est important et de plus en plus important de se préserver des moments plus silencieux pour pouvoir mieux apprécier les sons qui nous entourent ou la musique, etc. C'est une installation de barque de Melker qui a demandé à huit artistes de fournir à peu près une minute de leur interprétation du silence dans la vie. Lundi, c'est un lundi quelconque en dehors des périodes de congés. Tu es le lundi, il est 8h30, tu détestes l'idée qu'il est 8h30, tu te dis que c'est beaucoup, beaucoup, mais alors vraiment beaucoup trop tôt. On fait ça déjà depuis plusieurs années, un rallye sonore dans différents lieux et pour la deuxième année dans le parc du jardin botanique, où on donne aux participants un plan et un stéthoscope. Et donc ils partent dans le jardin à la recherche de petites boîtes comme ça, dans lesquelles il y a des petites histoires. Cette année, c'est Isabelle Luéry et Thomas de Preyck qui ont écrit huit petites histoires qui font à peu près deux ou trois minutes sur les huit jours de la semaine. Tu es quelque part dans Bruxelles et tu attends. Il n'y a que le tram qui bouge, tu te dis en bougonnant. Mardi soir, durant la journée, est professeur de français. Mardi soir, son dada, c'est l'orthographe. Sur les notes du violoncelle qui s'élancent langoureusement dans le ciel tout gris de cette ville poussiéreuse. Monsieur Dimanche, un verre sonore dans la tête. Le self-simulator est effectivement quelque chose d'assez intriguant. En fait, on met un casque sur sa tête qui rend aveugle de la vision directe, mais qui est relié avec une caméra qui se trouve accrochée sur le casque et qui filme. Et donc, on voit dans le casque ce que la caméra filme. Effectivement, on s'adresse à tous les publics de tous les âges. Il y a des activités spécifiquement pour les jeunes ou spécifiquement pour les adultes, mais, je veux dire, on a une volonté d'ouvrir le plus possible toutes les activités et toutes les activités de la semaine du son sont gratuites. La plupart des activités sont accessibles dans les deux langues et il y a des activités spécifiquement francophones parfois et spécifiquement néerlandophones aussi. Et ce sera du lundi 14 septembre au dimanche 20 septembre, les dernières activités. C'est parti !